Je passe dans le fructueil maintenant, regardez le problème, là c'est vous monsieur Charbes, pour Charlie Hebdo l'affaire. Vous n'en sauriez pas si l'un lors de cette affaire, sincèrement ? Oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu violent quand même. Enfin, je recommencerai parce qu'il n'y a pas eu de victime, pas eu de blessé, mais ça fait mal et ça coûte cher. Ça fait combien de temps que vous dirigez Charlie Hebdo, puisqu'avant c'était Philippe Valls ? Ça fait deux ans et demi, et ça fait 19 ans depuis la recréation de Charlie Hebdo que j'y suis en tant que dessinateur, chroniqueur. Et c'est lui, Valls, qui avait eu à gérer la précédente affaire. Là par exemple, vous êtes toujours en contact avec lui, vous avez donné des conseils, il vous a soutenu ? Il nous a soutenu, il s'est prononcé publiquement, évidemment, et de notre côté. Je ne l'ai pas vu personnellement en ligne, mais de toute façon, c'est très difficile dans cette affaire de dire « je me réjouis qu'un journal satirique brûle ». Évidemment. Donc on comprend aussi les réactions de Guéant, même de Marine Le Pen, et je ne voyais pas un responsable politique ou un responsable médiatique dire « bravo, bravo les barbus ». Et le canard enchaîné, par exemple, dans ces cas-là, pareil ? J'ai pas... mais bon, j'ai effacé tout le monde. Il y a une vraie rivalité entre le canard et Charlie ? Pas du tout, non, non, non. Non, non, on est vraiment sur deux créneaux différents. Et c'est dur de parler de rivalité ou de concurrence. La presse est dans un tel état aujourd'hui en France que la disparition d'un journal, quel qu'il soit, est vraiment un drame. Un drame aussi pour nous, parce que les gens ne vont plus au kiosque et ne voient plus le choix qu'il est possible de faire. Les dessinateurs ont d'ailleurs le droit de dessiner dans les deux ? Chez nous, oui. Chez vous, oui. Mais je crois qu'aux canards, ils n'ont pas le droit, sauf, il y a une exception, il y a Cabu qui dessine chez nous et aux canards. C'est ça. Mais je crois qu'ils ont un contrat d'exclusivité aux canards, oui. Audrey Pulvar, Natacha Apolloni sur cette affaire de Charlie Hebdo. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout acquise à l'argument selon lequel, bon, c'est pas bien qu'il vous soit arrivé ce qui vous est arrivé. Mais enfin, bon, vous l'avez bien cherché en provoquant les musulmans, parce que de toute façon, la caricature, elle est faite pour ne pas faire plaisir, a priori, à la personne qui est caricaturée. Et puis non, il n'y a pas eu, moi, je ne considère pas qu'il n'y ait eu ni blasphème, ni atteinte, ni quoi que ce soit. Que des personnes qui croient, qui ont cette croyance dans le rôle du prophète Mahomet dans l'histoire, qui croient dans l'islam, soient choquées. C'est normal, vous le disiez tout à l'heure, c'est une caricature, c'est normal. Mais quand vous caricaturez Jean-Paul II ou Benoît XVI, c'est pareil. Et quand Dominique Strauss-Kahn est caricaturé, je pense que ça ne fait pas plaisir à sa famille, à lui-même, etc. Donc évidemment, les gens qui sont... Ça n'est pas lesquels. Les gens qui sont l'objet de la caricature, qui sont la cible de la caricature, sont en général pas contents, c'est normal. Mais est-ce que pour autant, il faudrait se priver ? D'autant plus que... Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en gros, c'est jamais les personnes concernées qui sont les bons juges dans cette affaire. Non, mais on a régulièrement du courrier de ce type, de gens qui disent, mais Charlie Hebdo, j'adore, vraiment, vous êtes mon journal préféré. Mais alors, vous moquez des chauves, c'est dégueulasse. Pas ça, pas ça, pas ça. Parce que le mec est chauve, et puis le musulman, je suis capable de rire de tout, mais vraiment de tout. Bon, non, on n'est pas l'islam, c'est trop... Vous savez que sur les chauves, vous exagérez. On ne l'a pas encore fait, mais on va éviter de faire un numéro spécial, on n'a pas envie de rebrûler tout de suite. Je crois que c'est quand même important de rappeler qu'on est dans un pays laïque, dans un pays libre, démocratique et laïque, et que dans une République laïque, il n'y a pas de délit de blasphème. Non, il n'y a pas de délit de blasphème. Grâce aussi au procès que nous ont intenté trois associations musulmanes en 1996, quand on a publié les premières caricatures, la presse, à l'époque, n'était pas très unanime et était très critique avec notre démarche, y compris le président de la République de l'époque, Chirac, avant qu'il devienne totalement gâteux. À l'époque, il n'était pas gâteux. Et en tant que pas gâteux, il avait dit que Charlie Hebdo mettait de l'huile sur le feu et que ce n'était pas très malin de faire ce qu'on avait fait, parce qu'il était en train de vendre des armes à l'Arabie Saoudite en même temps. Donc, il n'y avait pas cette unanimité à peu près qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas eu le procès pour blasphème. Aujourd'hui, la justice reconnaît qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France, et ça a soulagé, je pense, aussi tous les journalistes qui nous soutiennent aujourd'hui massivement. – Non, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que... Enfin, le plus intéressant, c'est quand même ce qui se passe sur le fond, dans ce numéro de Charlie Hebdo. C'est comme tous ces gens qui critiquent la pièce de théâtre mettant en scène le visage du Christ, qu'ils n'ont pas vu. La plupart de ceux qui critiquent aujourd'hui ce Charlie Hebdo ne l'ont pas lu. Et même s'ils l'avaient lu et qu'ils l'avaient trouvé critiquable, ça n'empêcherait pas de le publier sur le fond. – Si je puis me permettre, juste, est-ce qu'il n'y a pas une différence, quand même, entre ce cas de cette pièce de théâtre et la question de Charlie Hebdo ? C'est que, justement, tu disais à juste titre que les instances religieuses de l'islam ont dit « oui, nous combattons, mais », alors qu'il faut tout de même se réjouir de voir que chez les catholiques, eh bien, dans les instances de l'Église catholique, il n'y a pas ce « oui, mais ». Il y a une condamnation ferme de l'attitude des intégristes. Il faut se réjouir qu'il y ait maintenant. – Ça n'a pas toujours été le cas dans les affaires précédentes, notamment... – On est bien d'accord. – J'oublie le nom de ce film qui avait valu... – La Tentation du Christ ? – Non, c'était pas La Tentation du Christ. – Et avant ça, Jésus Superstar, beaucoup plus loin. – Le film de Mathieu Kassovitz ? – Vous, Mahomet signe un édito dans ce charia hebdo qui a... – Il l'a dicté parce que, comme vous savez, il n'a pas écrit le Coran, mais il l'a dicté, donc l'édito aussi a été dicté. – L'édito est dicté, donc d'abord, il est tordant, et puis surtout, il est très juste sur toutes les questions qu'on se pose sur ce qu'il va devenir de la Tunisie, sur la charia dont on nous dit qu'elle sera appliquée en Libye, mais ça va être une charia soft, paraît-il. Je ne sais pas si c'est une charia soft. Oui, puis j'avais sélectionné ce dessin, le mot de Mahomet, dit à Fischetti que je ne pourrais pas venir comme témoin de moralité pour son procès sur le clitoris, parce que je n'ai toujours pas trouvé à quel endroit les femmes cachaient ce truc. Moi, ça me fait rire, mais bon. – Le dites pas trop fort. – Oui. – Vous vous ennuie, Audrey Pulvar. – Non, 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 mais écoutez, si on ne peut plus rire de ce genre de thème, on est quand même très mal. – Vous parliez justement des catholiques et des catholiques intégristes, il y a eu une manifestation samedi dernier pour protester contre la pièce qui se jouait au Théâtre de la Ville. Il y avait 1500, je suis allé à la manif, j'ai prié avec eux, j'ai chanté avec eux, je me suis mis à genoux, j'étais béni par des prêtres intégristes. Il y avait 1500 personnes. Quand ils sont arrivés sur la place du Châtelet pour s'opposer de nouvelles fois à la pièce, ils étaient accueillis par des islamistes radicaux, des islamistes radicaux étaient 15. Donc c'est pour rappeler aussi qu'on nous reproche souvent de nous en prendre soi-disant qu'à l'islam, c'est faux. Chaque fois qu'on s'en prend à des intégristes religieux musulmans, on est attaqué violemment. Mais on a eu 14 procès en 19 ans avec l'extrême droite catholique. On a eu un procès avec les musulmans en 19 ans. Oui, mais est-ce que ça ne révèle pas justement un problème actuel qui est que, en gros, quand on s'attaque à l'extrémisme catholique, il y a tout de même beaucoup de gens pour trouver ça très bien parce que c'est vrai qu'on a le droit de s'attaquer, et c'est formidable de s'attaquer à un intégrisme, alors que quand on s'attaque à l'intégrisme musulman, actuellement, on risque d'être taxé d'islamophobie. Et que peut-être vous êtes confrontés à ce piège. Mais rien que ce terme d'islamophobie, j'aimerais bien que quelqu'un me dise exactement ce que ça veut dire. Parce que islamophobe, ça veut dire quoi ? Avoir peur de l'islam ? Personne à Charlie Hebdo n'a peur de l'islam. Personne à Charlie Hebdo n'a peur des catholiques. Mais ce qui m'a frappé également dans les réactions, c'est le fait que vous venez de dire que, heureusement, jusqu'à Marine Le Pen, tout le monde a condamné, et on en est bien d'accord, sauf qu'il y a des gens à gauche qui, justement, là, ont réagi en disant « Oui, mais on est un petit peu gênés d'être à côté de Claude Guéant, à côté de Marine Le Pen ». Et j'ai l'impression que, là aussi, en fait, votre histoire révèle un problème à gauche qui est, enfin, dans une partie de la gauche, qui est que, finalement, on préfère abandonner des combats justes plutôt que de se retrouver à côté de gens qu'on ne veut pas fréquenter et qui prétendent les mener pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est assez minoritaire. Et c'est plutôt... Vous décrivez plutôt une toute petite secte d'anciens gauchistes qui se sont fait pousser le cul, qui sont coincés dans un fauteuil, qui ne bougent plus de chez eux et qui jugent de chez eux ce qui est bien ou ce qui est mal et qui donnent des bons points et qui nous disent, par exemple, c'est un reproche qu'on nous a fait, « Oui, non, mais l'islam, est-ce que c'est un débat essentiel ? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas parler de la crise grecque ? » Ce mec-là qui a dit ça, il devrait lire Charles Hebdo toutes les semaines. On a une rubrique économique toutes les semaines qui est tenue par quelqu'un qu'on appelle oncle Bernard, mais qui est Bernard Marys, qui est économiste. Toutes les semaines, il nous bassine avec la crise grecque. Donc toutes les semaines, il y a une page sur la crise grecque. Et ce type nous sanctionne, enfin nous tacle, parce qu'on a fait une à une sur l'islam une fois de temps en temps. Pour clore le débat là-dessus, qu'est-ce que vous répondez définitivement ? Par exemple, ce n'est pas les seuls, mais au collectif des institutions musulmanes de Roubaix qui disent, je les cite, « Ces publications, Charlie Hebdo par exemple, sont loin de servir la paix et la cohésion sociale. Elles cherchent à s'attaquer à un symbole de la foi de près d'un milliard et demi de musulmans dans le monde, et plus particulièrement de la communauté musulmane de France qui se sentent offensées. » Est-ce que définitivement vous pouvez leur répondre ? – Oui, je peux leur répondre que s'ils se sentent offensés, qu'ils ne lisent pas Charlie Hebdo. Personne ne les oblige à aller au kiosque. Là, les musulmans qui se sentent offensés par cette couverture, ils en ont bouffé toute la semaine de la couverture parce qu'elle est passée sur toutes les télés. – À cause des deux types qu'on est en sérieux ? – À cause de ces deux types qui sont attachés de presse de l'intolérance et de Charlie Hebdo. C'est quand même paradoxal. – Audrey, pour terminer. – Oui, je voulais revenir sur un propos que vous avez tenu tout à l'heure. Vous disiez, on va recommencer parce que, voilà, c'est pas trop grave, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, mais voilà. Est-ce que si cet attentat avait malheureusement fait des morts ou des blessés, ça voudrait dire que ceux qui l'ont commis ont gagné puisqu'ils vous empêchent de reparler de ces sujets ? – C'est difficile de parler pour les autres membres de l'équipe et il faudrait que chacun sache ce qu'il risque dans cette histoire. Mais à titre personnel, je recommencerai, oui. Mais je recommencerai, même si je suis tout seul à recommencer, je recommencerai. – Un mot sur M. Boubaker, le recteur de l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris. Alors lui aussi, il a un discours un peu double, c'est-à-dire qu'à la fois il vous soutient, à la fois il dit, oui mais peut-être vous êtes allé trop loin. – Il y a un progrès, il y a un progrès, parce que Boubaker, même s'il ne nous soutient pas inconditionnellement, évidemment, il ne peut pas le faire. Au moment où on avait publié... – Pourquoi il ne peut pas le faire ? – Il ne peut pas le faire parce qu'il a une frange radicale qui le menace pour les prochaines élections. Et il a envie de garder son poste. Et au moment des caricatures de Mahomet, s'il a fait partie des trois associations qui nous ont attaqués, il y avait deux associations plutôt radicales et la Grande Mosquée de Paris, qui est quand même très light comme Islam, s'il nous attaquait, ce n'était pas pour le plaisir de nous attaquer. En coulisses et après le procès, bien après le procès, son avocat qui était maître Spiner, envoyé le maître Spiner, m'a confié qu'il était très content d'avoir perdu le procès, alors qu'il représentait la Mosquée de Paris, en disant « je n'imaginais pas qu'en France vous soyez condamnés, heureusement que vous n'avez pas été condamnés ». Mais si Boubaker nous a attaqués, c'était pour faire plaisir à son aide radicale. – Juste une question, quand on entend les réactions de, par exemple, de Boubaker, vous pensez quand même qu'on a une chance d'avoir un Islam de France qui justement accepte petit à petit de ne pas faire ce « oui mais » ? – Oui, parce que ce discours, je vous dis même, le discours que vous décrivez a évolué. Il y a de moins en moins de musulmans qui disent « oui mais ». Ils disent plutôt « oui » et s'ils disent « mais », ils se cachent pour le dire. Mais je voudrais revenir sur l'expression « Islam de France ». Moi je ne veux pas un Islam de France. Je veux bien un Islam en France, je veux bien des musulmans en France, mais je ne veux pas un Islam de France. La France est un pays laïque et on n'a pas… – Les gens qui utilisent cette expression veulent dire par là un Islam qui justement aurait accepté l'ensemble de la laïcité et surtout l'état d'esprit qu'implique la laïcité. On peut appeler ça « Islam des Lumières ». – Oui mais je ne sais pas encore une fois si les gens qui sont élus pour représenter les musulmans représentent vraiment les musulmans dans la mesure où la plupart des musulmans ne sont pas pratiquants ou très peu pratiquants. Et est-ce qu'ils se déplacent pour aller voter ? Est-ce que c'est vraiment représentatif ? Je n'en sais rien. Moi si j'étais dans un pays à majorité musulmane et qu'il existait une association ou un groupe pour représenter les catholiques, je ne serais pas inscrit parce que je ne suis pas croyant. Et voilà, donc je n'irais pas, c'est probablement les extrémistes catholiques qui seraient représentés ou en tout cas ceux qui sont le plus intéressés par ça. – Est-ce que vous pensez franchement, parce que c'est une de vos déclarations, que les frontières de la tolérance ont reculé ? Moi j'ai l'impression que non quand même, j'ai l'impression que plus les années ont passé, ces 10, ces 20, ces 30 dernières années, on a au contraire repoussé les frontières dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on peut aller encore plus loin qu'on allait avant, non ? – Oui, je crois qu'on peut aller plus loin maintenant. – Ah, on est d'accord. – Ah oui, oui, bien sûr, mais la preuve, enfin, votre émission de la semaine dernière, vous avez montré, je crois que c'est vous Natacha, vous avez montré un dessin extrait de Charlie Hebdo qui représentait déjà le prophète. Et je l'ai dessiné, mais c'était marqué, c'était le prophète. – Quand on dit que la tolérance a gagné, pardonnez-moi, ça dépend d'où. – Non, elle n'a pas gagné, mais elle avance. – Progresse-t-elle réellement dans les écoles ? Demandez aux profs le nombre de fois où ils sont confrontés à des remises en question de leur enseignement, à tout simplement des refus d'entendre certains discours sur l'histoire, sur la géographie, sur les sciences naturelles. Il est impossible de parler dans certaines classes du génocide juif, il est impossible de parler des croisades sans avoir des contestations. Donc attention, la tolérance progresse d'un certain point de vue dans certains lieux, mais dans d'autres, elle a peut-être tendance à régresser tout de même. – Oui, mais c'est un combat permanent et c'est un combat qui… Rien n'est jamais acquis. Quand on dit, regardez, les catholiques aujourd'hui, ils sont parfaitement calmes, parfaitement intégrés, ils sont parfaitement calmes et intégrés, ils ne revendiquent rien, ils ne revendiquent pas le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pouvoir anticlérical encore fort et il y a un pouvoir laïc encore fort. Mais laissez-leur les clés, on aura la charia en France, on aura une charia catholique en France. – C'est bien sûr. – Et il faut résister à tout… – Sauf que peut-être que, justement, ils ont intégré qu'il y avait un pouvoir fort face à eux. – Oui. – La question est la force de ce pouvoir face aux intégrismes. – Oui. – Est-ce que ce pouvoir est toujours fort face à tous les intégrismes ? – Encore une fois, ils sont ultra minoritaires. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que deux personnes, simplement deux personnes sur je ne sais pas combien de millions de musulmans en France, réussissent à attirer les caméras sur eux, en tout cas l'attention sur eux. – Et sur vous ? – Et à résumer, oui, mais on ne leur a rien demandé, ils sont gentils. Et à résumer, parce que ça va servir à quoi cet attentat ? Ça va servir à argumenter, à apporter de l'eau au moulin du Front National ou d'autres mouvements réactionnaires pour faire l'amalgame entre islamistes, immigration, arabes, regardez, tout ça c'est la même chose. Alors que les mecs sont deux, enfin, ou dix ou vingt. – Qu'est-ce que vous pensez dans ce cas-là, par exemple, d'Elisabeth Badinter, qui n'est quand même pas soupçonnable d'acquintance, et qui dit que malheureusement, la seule personne qu'on entend aujourd'hui sur la laïcité, qui parle encore de la laïcité, ce serait Marine Le Pen. – Non, il y a aussi Mélenchon qui parle de la laïcité. Il y a Aubry, il en avait parlé, je suppose qu'on en parle, Mondebou en parle. – Quand elle vient en parler, c'est en parler en, disons, le mettant en avant comme un thème essentiel. – En tout cas, celui qui en parle le plus à gauche, il me semble que c'est Mélenchon. – Jean-Luc Mélenchon. C'est votre candidat, Charlie Hebdo ? – Non, pas Charlie Hebdo, parce qu'on se fout tous sur la gueule et on est d'accord sur rien sur les prochaines élections. À titre personnel, c'est mon candidat, mais je suis, je crois, minoritaire. Enfin, on n'a pas encore fait de sondage. – Vous pensez que c'était Christine Boutin votre candidate, moi, non ? – Non, pas encore. – Pas encore. – Non, 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 non. – Charlie Hebdo, Sharia Hebdo, pour une semaine en tout cas encore en kiosque. Merci d'être venu nous en parler ce soir. – Merci à vous.